Mes parents sont agriculteurs, ce qui fait que j'ai fait des études d'agronomie et ensuite j'ai pu travailler comme technicien agronome dans le Ben-et-Loire. J'ai été très touché par le décès de mon grand-père, ce qui fait que je me suis posé la question sur le sens de la vie. J'ai pu ensuite me rapprocher de ma grand-mère et elle m'a transmis un peu à son savoir-vivre. Elle a vécu les deux guerres et elle a eu 11 enfants et elle a eu une joie incroyable. J'ai dit « mais qu'est-ce qui fait que tu es si heureuse ? » Ma grand-mère m'a montré sa médaille, la médaille de Marie et je fais tout avec elle. Elle m'a transmis cette confiance en Marie et là j'ai commencé à prier Marie parce que j'avais éloigné de la foi au niveau de l'adolescence un peu. Ensuite j'ai pu aller comme brancardier à Lourdes. J'ai découvert ce que je voulais dire être frère et soeur dans le Christ. Je me suis fait les meilleurs amis du monde. Et puis aussi j'ai rencontré le Christ ensuite à Tours, un rassemblement de jeunes à Grange de Mêlée. Et ensuite après ça, j'ai dit « Seigneur, je vois que c'est toi qui donne le bonheur, donc dis-moi où tu veux que j'aille. Est-ce que tu veux que je me marie ? » Je pensais vraiment me marier. Ou « est-ce que tu veux que je sois prêtre ? » Et là, dans les deux mois qui ont suivi, j'ai compris que le Seigneur me disait « je t'appelle ». Et avec joie j'ai dit « Seigneur, je veux être prêtre ». Et depuis cette joie m'a jamais quitté. Dans ma relation à Dieu, ce qui me plaît le plus, c'est sa bonté, sa bienveillance. Je me fais toujours surpris de voir ce regard bienveillant du Christ. C'est la vie de moi, dans les joies, mais aussi dans les épreuves. Le Seigneur ne me condamne jamais. Il était toujours là pour me relever, pour me donner sa force, sa joie, sa lumière. Et du coup, la vie avec le Seigneur, c'est une vie vraiment de joie, vraiment. Car on est en face d'un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accompagne, qui est notre ami le plus intime. Et qui nous donne cette grâce, cet élan chaque jour. La plus grande joie comme prêtre, c'est de rencontrer le Christ dans l'Eucharistie, à la messe ou à l'adoration. Et voilà, d'accueillir cette lumière, cette présence de Dieu dans la vie, son amour. Et vraiment, c'est de se laisser aimer par le Seigneur. Et du coup, de cet amour, de pouvoir rencontrer les gens. Et c'est vrai que c'est une vraie joie de rencontrer les gens, chaque jour. Rencontrer leur joie, leurs épreuves. Et de pouvoir être à l'écoute, pour pouvoir être témoin de la bonté de Dieu. Oui, ça c'est ma grande joie. Sous-titrage ST' 501